Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Grace et aujourd'hui je veux vous dire que je n'apprends plus le français à l'école si vous ne savez pas, j'apprends ou j'apprenais le français à l'école aussi j'apprends la chimie, la physique et les maths en deux semaines je vais arrêter à apprendre le français à l'école la raison pour laquelle j'arrête c'est je veux apprendre la chimie à l'université et donc en Angleterre on a besoin que trois sujets, trois matières pour aller à l'université et maintenant j'apprends quatre, donc le français je ne l'ai besoin pas et c'est triste parce que j'apprends le français à l'école depuis six ans je pense donc très longtemps et honnêtement c'était bon parce que même si je n'avais pas beaucoup de motivation pour apprendre le français tous les jours j'avais les cours en français et j'avais les devoirs donc même si je n'avais pas envie d'étudier le français je devais le faire je devais le faire parce que je l'apprenais à l'école mais maintenant si je n'ai pas la motivation pour apprendre peut-être je vais perdre le français et c'est triste donc je veux maintenir mon niveau de français et comment je vais le faire déjà j'écoute de la musique française et je regarde beaucoup de youtubeurs français mais je pense que ce n'est pas assez parce que mon japonais je l'ai perdu honnêtement je l'ai perdu et j'adore la musique japonaise j'écoute très souvent de la musique japonaise mais je l'ai toujours perdu donc même si on écoute de la musique ou quelques fois de temps en temps on regarde des vidéos dans cette langue c'est pas assez si tu n'étudies pas et tu ne fais pas d'efforts pour apprendre tu vas perdre la langue et je ne veux pas perdre le français en fait j'ai une amie elle est camerounaise donc elle peut parler le français couramment mais on ne parle pas en français parce que on est habitué à parler en anglais et donc oui on parle en anglais et je sais c'est très stupide parce que je peux pratiquer mon français avec elle mais c'est difficile parce que quelques fois j'essaye de parler en français avec elle mais elle va me reprendre me répondre en anglais et moi après quelques minutes je vais être très très paresseuse et je veux parler en anglais donc en fait on va rappeler maintenant on va la dire que look on doit parler en français man ok je vais l'appeler sur mon ipad je vais facetime j'espère que bonjour ça va qu'est ce que tu veux moi ça va bien qu'est ce que tu fais rien j'allais travailler travailler ouais tu es travailleuse toi tu penses que je travaille pas donc peut-être quatre heures je vais t'appeler ok bye ok je suis un peu surpris parce que je pensais qu'elle allait me répondre en anglais parce que d'habitude quand je dis bonjour ça va elle va dire fine si je dis qu'est ce que tu fais elle va dire ah donc d'habitude elle répond en anglais mais ok donc peut-être à partir de maintenant si je continue à lui parler en français je vais maintenir mon niveau de français et peut-être je vais améliorer wow ok j'ai hâte un petit peu c'est à moi à continuer mes études donc ça va être difficile mais aussi je peux je peux filmer des vidéos en français et de cette façon je peux pratiquer je juste voulais vous mettre à jour et veut dire que maintenant j'étudie le français je n'étudie que le français à la maison donc toute seule et oui c'est un peu bizarre à dire mais c'est la vérité et oui donc si tu veux si vous voulez voir plus de vidéos français s'il vous plaît dites moi dans les commentaires ce que vous voulez voir parce que moi je n'ai je n'ai pas beaucoup d'idées je suis pas je suis pas très créative donc être youtube et c'est c'est très nouvelle tu sais comment c'est je suis pas habitué donc j'ai pas beaucoup d'idées donc il faut me dire ok il faut me dire oui si vous avez aimé cette vidéo s'il vous plaît like like et cette vidéo abonnez-vous sur ma chaîne et oui dites moi dans les commentaires ce que vous voulez voir et partager cette vidéo avec vos amis et votre famille et oui je vais vous voir à la prochaine vidéo